Vous avez choisi de prendre un personnage qui est assez atypique dans la série 13. Betty, c'est un personnage fragile, un petit peu paumé même quelque part. C'était vraiment le personnage type que tu voulais travailler ? Moi je pense avec du recul que c'est le seul personnage de l'univers 13 que j'aurais pu animer. Parce que j'aime écrire et travailler sur des personnages qui me parlent, avec qui j'ai de l'empathie. Donc des personnages relativement humains, avec des failles, des personnages normaux. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans la peau d'un psychopathe, d'un mercenaire, d'un tueur. D'autres le font très bien, tant mieux. Moi ce n'est pas ma façon d'écrire. J'aime bien mettre des personnages un peu ordinaires, parfois dans des environnements un peu extraordinaires. Heureusement, ce n'est pas toujours autour d'une table, dans une cuisine que ça se passe. Mais Betty, j'ai pu m'identifier à cette rousse un peu paumée, qui a des failles, qui a un passé lourd, qui vit totalement. Je suis une rousse pulpeuse au fond de moi, c'est sûr. Ça a été un moteur. Je ne pouvais que travailler sur ce personnage-là et j'ai pris un vrai plaisir à travailler sur ce personnage-là. Je savais que Sylvain allait amener aussi cette humanité, cette douceur, en même temps cette fragilité, aussi cette force qu'elle peut porter. Le mariage a très bien fonctionné. Il y a de l'émotion, il y a de l'empathie, mais il y a aussi plein d'action. Au bout du tiers de l'album, ça part dans autre chose. On part en pleine jungle, on part avec un vrai danger qui est permanent. Est-ce que toi, Sylvain, tu as traité cette partie-là d'action différemment ? Comment est-ce que tu l'as abordé, simplement ? Je l'ai abordé par le même biais que Joël, déjà au départ. C'est-à-dire la matière sensible, qui est pour moi la matière première à ma manière de découper, à ma manière de narrer une histoire. Le rapprochement sur les personnages, l'intimité d'un personnage, rentrer dans son moi intérieur pour essayer de le comprendre, qu'il soit complexe ou simple, qu'il soit naïf ou extrêmement manipulateur, tout ça est très intéressant pour moi. C'est déjà mon moteur premier. La matière sensible de Betty était d'une matière que je n'avais pas encore traitée. J'avais une curiosité par rapport à ça et en même temps, qui permet de développer des aspects multiples de sa sensibilité. Sa fragilité, sa force aussi capable de tuer de plein de manières différentes un homme. Il faut avoir une espèce de grand écart psychologique, un paradoxe total dans cette femme. Et ça, c'est intéressant. C'est une matière première qui m'intéressait, parce que ça me permettait aussi de mettre en avant mes armes les plus essentielles, qui sont celles du regard sur les personnages et sur l'humain. Ça a été le cas sur Il était une fois en France, regarder l'humain, c'était une fresque humaine. D'une certaine manière, le regard que tu as porté sur Betty est le même. S'interroger sur la psychologie d'un personnage. Et ça, ça m'a intéressé au départ. Après, effectivement, il y avait l'enjeu d'un 13 dans son cadre. Là, c'est la jungle, la pluie. C'est des choses que je n'avais pas traitées de cette manière-là. En tout cas, je n'avais jamais traitées dans mes albums précédemment. Des scènes d'action, j'en ai faites à l'époque de Gilles Saint-André, mais je ne les avais pas poussées de manière aussi excessive comme sur ce 13. Oui, il y a eu des interrogations. Je connaissais mes armes de départ. Après, je me suis dit, oui, l'action, c'est aussi du découpage. C'est aussi de la mise en scène. Et quand on sait mettre en scène deux mecs de chaque côté d'un bureau et rendre ça intéressant pendant deux pages, je ne dis pas, si on était une fois en France, c'est arrivé. Par contre, c'était sous-tendu par des vraies intentions scénaristiques. Donc, je veux dire, on a travaillé la mise en scène aussi sur ce genre de situation avec Fabien à l'époque. Quand on sait coltiner ce genre de situation, je dirais que de sortir à l'extérieur, puis de faire bouger des personnages, c'est un peu moins compliqué. Il y a de la matière. Alors qu'un bureau avec une table, la matière est un peu plus restreinte. Donc là, oui, c'était une sorte d'épanouissement avec plus de place, dans un cadre joué un peu plus sur la question climatique. C'était intéressant aussi, avec la coloriste aussi, Bérangère Marc-Eubreuc, qui a fait un travail exceptionnel pour ambiancer aussi et créer la continuité de mon travail, ajouter encore en ambiance climatique et d'éclairage, et tout ça. On a beaucoup travaillé ensemble, de manière très proche, en fait, elle et moi, parce que ça me paraissait intéressant et j'aime le faire avec Joël, vous l'avez compris. J'ai aimé le faire avec Fabien aussi, je vais le refaire avec Fabien un peu plus tard. Là, avec Bérangère, c'était nécessaire aussi de créer le lien, en fait. C'est ça qui me plaît, de l'idée de départ jusqu'à la sortie du livre, être quelqu'un qui arrive à... C'est le rôle du dessinateur, en vérité. Il est entre le scénariste et la personne qui mettra la touche finale à l'album, la coloriste. Donc oui, c'est mon rôle. J'essaie de l'assumer pleinement, en fait. Au-delà de mise en scène, tu t'es interrogé sur le style graphique que tu devais apporter à ce XIII. Il me semble que par rapport à Il était une fois en France, par exemple, tu l'as traité un petit peu plus réaliste. Les personnages sont un petit peu moins exagérés, les attitudes... Oui, mais alors ça, le réalisme, c'est une grande relativité en bande dessinée, parce qu'on pourrait en parler pendant deux heures, c'est un grand débat. Moi, je considère qu'Il était une fois en France et plus réaliste que le XIII. Parce que si vous allez dans le métro, là, à Paris, vous allez voir, les personnages ne sont jamais des entités parfaites. Ce n'est pas des canons de la beauté. Il n'y en a pas. Enfin, ça existe dans les publicités, retouchées sur Photoshop, mais dans la réalité, et ça, ce n'est pas la réalité non plus, les Photoshop et les photos de mode, dans la réalité, les personnages sont des caricatures d'eux-mêmes. Enfin, si vous regardez bien, les gens dans la rue, ils sont tous... Personne n'a la même tête. C'est toutes des têtes différentes, avec des physionnomies différentes, des psychologies différentes. C'est ça, le réel. Le réel, c'est ça. Quand William Vance fait une proposition de canon graphique, on dit que c'est du dessin réaliste, mais en fait, c'est une proposition américaine de canon de la beauté ou de canon physique. Et quand il pleut, il pleut de manière splendide. Mais ce n'est pas la réalité. Quand il pleut, c'est dégueulasse, c'est tout gris. Alors qu'avec William Vance, c'est beau. Et donc, c'est une proposition de canon. C'est un canon esthétique. Là, c'est une proposition, une proposition sur notre 13 Mysteries, qui découle d'une certaine vision du réel, qui est la mienne, puisque le dessin n'est qu'un filtre de la réalité. C'est la proposition filtrée par le dessin de la réalité, en fait. Et le dessinateur ne fait que ça, faire une proposition filtrée. Donc là, je suis revenu un peu à Gilles Saint-André, à ce que je connaissais du dessin canon réaliste que j'avais déjà développé sur cette précédente série, en accentuant les questions de mise en scène que j'ai développées avec Il était une fois en France. Et je rajouterais aussi que, quand on dit c'est vrai, BD réaliste, en fait, ça veut dire souvent une BD où les personnages sont beaux. L'argo Winch, c'est réaliste, parce que les personnages sont tous beaux, les femmes sont toutes fatales. Voilà. Et ils répondent tous, effectivement, à des canons esthétiques. Bon, mais... Alors oui, on dit qu'on appelle ça la BD réaliste. C'est vrai que... Bon, Sylvain a dû se tenir, d'une certaine façon. Mais comme moi, j'ai dû aussi me retenir par moments. Il y a un cahier des charges, quand même. On a une belle marge de manœuvre. Van Am et Vance nous laissent une belle marge de manœuvre. Mais à un moment donné, voilà, on ne peut pas non plus pousser le curseur trop trop loin. Et puis, c'est le principe d'un 13 Mystery. Il faut faire une proposition qui soit personnelle, différente des canons scénaristiques et des canons graphiques de la série mère, pour y ajouter quelque chose, une dimension plus personnelle, une proposition plus personnelle. Ça fait partie de la charte d'origine d'un 13 Mystery, quoi. Apporter quelque chose de nouveau. Je me suis demandé si le personnage de Queen, justement, c'était le petit jeu en plus, le petit grain amusant. Alors, autant rendre à Van Am, ce qui est à Van Am, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a suggéré de faire ressortir Queen des débris de l'hélicoptère où on l'avait laissé à moitié mort. J'avoue avoir eu une des petites surfroides quand moi, j'avais mis un méchant, enfin, un spade, ce qu'on n'avait pas forcément vu. Et tout d'un coup, il me dit mais pourquoi ne pas faire revenir Queen ? Et je me suis dit oh là là là, on est dans peut-être, on peut basculer très facilement dans le méchant d'Opérette, le grand guignol, le type qui revient à moitié brûlé et tout, je me suis dit et puis avec un personnage pas d'une finesse incroyable quand même, donc je me suis dit qu'est-ce que je... Et puis en même temps, voilà, en y repensant après coup, je me suis dit mais pourquoi pas ? 13, c'est aussi de la série B, 13, c'est des archétypes, 13, c'est des méchants très méchants, des gentils très gentils, enfin voilà. Et je me suis dit bon, en même temps, ça pouvait encore plus faire résonner ou suggérer plus de contrastes dans notre histoire, c'est-à-dire qu'on a la complexité, la fragilité de Betty et qui vit son drame intérieur, voilà, de femme enceinte et tout d'un coup, on va le confronter à cet univers bêtement viril, bêtement fasciste, mais dans la caricature de Queen qui s'est enfermée dans une espèce de délire comme ça, pathétique et le contraste est encore plus violent et puis il ne faut pas oublier qu'on questionne aussi à travers 13, finalement, ce qui a été le cas dans Rouge Total, dans Spads, c'est l'armée est mise en scène, donc on a Carrington ici, droit dans ses bottes quand même, qui a une certaine notion de l'honneur confrontée à l'honneur dévoyé de Queen et Betty un peu au milieu qui est une femme soldat mais qui ne va bientôt plus l'être, qui a de bonnes raisons de quitter cet univers complètement, qui l'accepte mais qui ne l'a jamais accepté, Queen n'a jamais accepté qu'il y ait des femmes soldats dans cette unité-là, donc ça permettait aussi de questionner beaucoup de choses aussi dans le récit et de jouer à fond aussi sur le contraste et puis en plus, graphiquement parlant, Sylvain allait encore plus s'amuser entre les traits de Betty tout en douceur et la tronche ignoble de Queen. C'était le but, moi la proposition à la fois elle m'a fait rire et à la fois je me suis dit il faut la prendre sérieusement dans le sens où ce personnage effectivement est un peu hors norme, il est défiguré, il en revient alors qu'il était mort, comment on appréhende une proposition pareille ? Tu t'es posé la question sur le scénario et moi je me suis dit finalement, allons-y, ça va être le contraste grand guignol qui sera intéressant quelque part, qui va générer un personnage, sortons un peu du réel pour le rendre plus réel encore quelque part, c'est ce que j'aime faire en fait en bande dessinée et là je me suis dit lui c'est le monstre, c'est le monstre absolu, la coloriste l'a même soutenu dans la manière de l'éclairer dans ses premières apparitions, la lumière part en dessous, allons-y, quelque part il est tellement grand guignol et c'était tellement impossible de faire croire à ça, pour moi, dans une vision réaliste en tout cas du propos, que quelque part il fallait peut-être renforcer l'inverse en fait, l'opposition et la possibilité que ce personnage là soit presque pas crédible comme un monstre perdu dans la jungle et perdu dans sa propre folie en fait, et allons-y, il est drogué, on a renforcé, on a ajouté aussi le côté drogué parce qu'il est défiguré, peut-être qu'il souffre comme le docteur Hauss, il souffre de sa... alors allons-y, il est drogué et il est en manque, donc il s'énerve et donc il devient terrifiant, allons-y, allons-y, faisons cette proposition là pleinement et on verra quelle sera la réaction. Alors évidemment quand on a un filtre d'une volonté, un filtre de lecture qui est celui du réel, absolu, ce genre de choses on n'adhère pas. Mais moi la proposition elle est sincère et pleine et c'est ce que je souhaitais par rapport à un personnage comme Queen parce que c'est aussi une manière de le faire accepter dans son excessivité en fait. Allez pour finir, si vous étiez un des personnages de votre série 13 Mysteries vous sauriez, sans trop réfléchir. Moi je suis Betty, je suis Betty, je suis une rousse qui a des questionnements, qui se pose des... qui se demande ce qu'elle va faire dans sa vie, ce qu'elle peut être dans sa vie, qui a des rêves, qui a des doutes. Oui, moi je suis Betty totalement. Et Sylvain, tu es ? Moi devant une caméra, je suis Queen. Je vais prendre le masque de Queen et me cacher derrière. Voilà. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501